Du quotidien national ce matin, coronavirus, aucun nouveau cas positif détecté, écrit le soleil, dix tests effectués tous négatifs. Le ministre de l'Intérieur sollicite des prières à Porohan, également à la une du soleil, salon international de l'artisanat. Le président suggère la mutation des unités de production en paiement consolidées, les acquis dans la commande publique. On passe à présent au quotidien l'enquête qui titre également sur l'impact du coronavirus sur le tourisme et les transports aériens vers un crash mondial, écrit le journal. Agence et réceptifs hôteliers face aux reports et annulations en cascade des pertes effarantes annoncées par l'OMT et l'IATA, les chiffres du fret. En chute à cause de la désertion de la destination asiatique, Djibril Bang, expert en tourisme, cette crise peut sonner la fin des petites compagnies comme Air Sénégal. Que propose le quotidien ce matin à la une du journal contre la propagation du coronavirus ? La fièvre des rassemblements, écrit le journal Serine Bas Abdouhadr sur l'annulation des manifs. Un bon disciple ne dicte pas au khalif la conduite à tenir le vox populi à présent, qui abonde également dans le même sens. Magal de Porohan, coronavirus, l'État s'inquiète, le khalif rassure. Serine Touba ne permettra jamais que le malheur se propage au Sénégal. L'islam est capable de vaincre n'importe quelle maladie. Certitude d'un talibé mourit, Serine Touba veille sur son peuple. Et Sohnadjara nous protégera des malades, toujours à la une du quotidien Vox Populi Covid-19. Les dix tests réalisés à Pasteur hier sont négatifs. L'exclusif à présent, qui parle également de l'épidémie du coronavirus. Sainte alliance nationale autour du général Maki, écrit le journal, également à la une du quotidien L'exclusif. Nouveau cadre de partenariat croissante, plus durable. Le Sénégal roule à fond le CIA de la BM, livre son satisfait-ci et ses bonnes notes. Sousa, à présent, qui parle de patiente, de nationalité anglaise, 33 ans, testée positive. C'est ici qu'elle bosse, écrit le journal. Le drame, c'est que la Britannique a participé durant 12 jours d'affilée à la célébration de l'anniversaire. D'une de ses connaissances, et parmi la foule qui festoyait, il y avait des personnes venues des coins de Dakar. Il ne travaillera pas à l'OIM, jeudi, Moubarak, pour Jufsar et ses services, car les 10 cas suspectés de coronavirus ont été tous testés. Négatif, Serine Bassab de Khadr, qui dit, le khalif, c'est des choses que nous ignorons. Il n'a peur de rien. Il avait vu venir cette situation. Les échos, à présent, qui parlent des négociations. Gouvernement, syndicat, des enseignants du supérieur. Le SAIS claque la porte. Dr. Cher Omar Han, les négociations bloquent sur la nomination des recruteurs. Cher Omar Han, qui dit, cela continuera à relever du seul et unique pouvoir du président de la République. Également, à la lune du quotidien, les échos, Serine Moubarak, qui rassurent les populations sur le coronavirus. Ce fléau va disparaître bientôt, sans causer de dommages. Serine Issa Moubarak, qui est frère du khalif, qui dit, Serine Moubarak, par sa dimension spirituelle, connaît beaucoup de choses que nous ignorons. Serine Abbasabduradur, en chérie, Serine Moubarak, représente Serine Touba. Nous devons avoir confiance en ces prières. Le SAIS parle d'amateurisme dans la gestion de la crise. Il recommande le report de tous les rassemblements religieux, récréatifs et politiques. 24 heures à présent, qui parlent du SAIS, Cher Omar Han, la guerre aura lieu. Le SAIS dénonce fermement l'attitude irresponsable de pourrissement du gouvernement qui plonge les universités dans une crise profonde. Il préfère le sabotage afin de trouver un bouc émissaire à la situation catastrophique dans laquelle il a plongé l'enseignement supérieur avec la pire entrée de son histoire et qui hypothèque sérieusement l'année universitaire. Réunis quotidien à présent, qui parle du président Macky Sall aussi, à 2020, l'artisanat est au cœur de mes préoccupations, écrit le journal. 32 000 jeunes informés et 800 000 ateliers artisanaux équipés. 5 milliards pour le projet École-Entreprise, 30 milliards pour l'employabilité des jeunes. Toujours à la une du quotidien, Réunis quotidien, le SAIS revendique l'élection des recruteurs. Le gouvernement dit NET. Direct News à présent, qui parle de tout autre chose. Le chef de l'État ivoirien renonce à un troisième mandat, 5 mars 2020, un jour historique pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Les uns entrent dans l'histoire pour en sortir, les autres pour y rester. Ado a fait ses preuves et marqué les esprits. Ouattara accède au rang le plus élevé de l'influence. Ouattara a une certaine idée de la démocratie, écrit le journal. Et on termine avec les quotidiens sportifs. Stade pour commencer, prestations exceptionnelles contre Liverpool. Ismail Assar, l'heure de la confirmation. L'attaquant à un moment décisif de sa carrière, s'inscrire dans la régularité afin d'atteindre le sommet. Toujours à la une du quotidien stade, PG, 30 buts et 13 passes décisifs. Cette saison, Mbappé en avance sur ses temps de passage. Coupe de France, Nian et Edouard Tombé. Ghana affrontera Jousset en finale. Record à présent, Sénégal-Guinée, des 28 et 31 mars. Retour de Nian et Keita Balde. Bayas Ansi, c'est de Tengue JFC comme troisième gardien de Buit. La Fédération Sénégalaise de football annonce des dispositions particulières au stade. N'a plus pas totalement remis de sa blessure. Khalidou vers le forfait contre le Barça. Toujours à la une du quotidien sportif. Record prince de la Coupe arabe U20. Les Lyon sont à Dakar ce vendredi. On termine avec Sounaulam. Snobé par les ténors, esquivé par les espoirs. Pourquoi ta fatine est évité ? Mamlaïs qui dit qu'ils savent le danger qu'ils représentent. Sauroufal, ils cherchent la facilité. Abdou Bahoum ta fatine est dangereux. Combat du 8 mars franc et bébé Saloum se chaugent. Franc, j'irai chercher ma victoire. Bébé Saloum, j'ai du potentiel pour le battre. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la ligne des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Comme tous les matins, nous les offrons à notre invité. Aline Badara, comme tout à l'heure, tu les remettras à Madame le Président. Avec grand plaisir. Même si je sais que son service de communication lui amène tous les jours. Des journaux. Voilà, les différentes publications du jour. Mais c'est une tradition qu'on va respecter. Mais avant tout, je vous propose ce gel, Madame le Président. Merci beaucoup. Geste très important. Nous emboîtons tous le pas au chef de l'État. Très bien. Les bonnes pratiques, je pense que c'est tout le monde qui doit les appliquer. Les appliquer. Se laver les mains et utilisez le gel désinfectant. Il est 6h43. Merci pour votre fidélité à Kinkiliba. Pour ce numéro spécial ici, au siège du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Ce matin, les femmes sont à l'honneur de Kinkiliba. Kinkiliba vous donne également la parole tous les matins. Participez à cette émission. Partagez nos vos questions, commentaires et suggestions en direct sur notre page Facebook. Merci. – Sous-titrage FR 2021